Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gamins ? Ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la car manager avec Hambourg. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds parce que cet épisode il est très très bien chargé puisqu'on a du très très lourd la semaine dernière déjà. La semaine dernière on avait quand même bien performé, victoire 3-1 contre Francfort. On avait gagné 2-4-1 contre Leverkusen et une victoire 6-0. Le début du championnat est assez bon, on a juste égaré des points contre Schalke en ouverture. Et là on commence en Ligue des Champions, match contre le Dynamo. Mince, mince, mince. Oh là au micro, réveille-toi Dynamo Kiev, je suis arrivé. Match contre le Dynamo Kiev, ensuite on enchaîne avec deux gros chocs, vous l'avez vu au titre, le Bayern et ensuite Dortmund. C'est très très lourd, c'est très très lourd, il n'y a pas à dire. Donc il va falloir performer, on a encore plus ou moins deux mois avant de finir cette saison, cette dernière saison. Donc on a quand même pas mal de temps, on va passer le cacher. On avance tranquillou, on ne simulera pas dans cet épisode, on fera trois matchs et on s'arrêtera là. En tout cas j'espère que vous allez bien les gars, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. On est vraiment dans une saison où j'avais annoncé vouloir tout gagner parce que j'avais un petit peu envie d'une revanche sur cette saison 3. On avait été très bon mais où finalement on avait eu beaucoup de regrets puisqu'on n'avait rien gagné. En plus cette équipe a vu l'arrivée d'excellents joueurs puisque durant le Mercato on a eu les arrivées d'éléments très intéressants. Kaladziac était arrivé pour 16 millions de Stuttgart, Tillman est arrivé lui aussi, Mantel a été prêté, Pavlidis est parti, Hummels est arrivé et Granit Xhaka également. Donc voilà, quelques transferts intéressants, des joueurs d'expérience qui viennent se fondre dans cette masse de joueurs de qualité qui vraiment nous font énormément de bien. Étant donné que pour moi le Dynamo Moscou ce n'est pas la plus grosse équipe qu'on va affronter de l'épisode, on va peut-être faire tourner un petit peu aujourd'hui. On va faire tourner un petit peu et je vais mettre donc Sven Odreich sur le banc, je vais mettre Heinz avec Granit Xhaka titulaire pour je l'espère gagner ce match surtout parce que c'est notre entrée en lice dans cette compétition. Donc on a l'envie de bien faire, on a l'envie de sortir un bon match. Wagnoman sera sur le banc, on va faire l'appel à Tez en défense centrale et puis sinon vraiment pour le reste, c'est un peu fatigué parce qu'on a fait tourner. Du coup on va surtout tenter de reposer certains éléments, ne pas trop fatiguer certains de nos joueurs, on va mettre Maincat ma foi titulaire. Sur les côtés on ne change rien, Tillman est un peu fatigué, ce n'est pas grave. On va comme ceci les gars pour affronter le Dynamo Kiev en Ligue des Champions pour lancer notre compagne européenne, c'est parti. Allez les gars, on y est au vol par Stadium pour affronter donc le Dynamo Kiev. On ne va pas se le cacher dans une poule où on a Barcelone et j'ai le troisième nom qui m'échappe. Mais je crois qu'on a quand même une poule qui est assez intéressante, le Dynamo Kiev, ce n'est pas non plus facile facile à jouer. Bon, il faut tout de suite bien rentrer en lice, il faut gagner ce match, il faut aller chercher les trois points, je crois que ça c'est relativement clair. On a des ambitions de grands clubs, très clairement. Il faut donc sortir les armes, il faut sortir les couteaux et puis partir au combat, simplement, face à cette équipe ukrainienne qui se déplace donc dans le nord de l'Allemagne. Ruben Vargas est bien sûr présent. D'ailleurs pas mal d'entre vous m'ont dit inverse Ruben Vargas et Jata. C'est vrai qu'on pourrait le faire parce que comme ça on a les joueurs qui sont sur leurs bons pieds. Mais j'ai quand même envie de dire que Vargas fait très mal, fait très très mal sur son couloir droit et je reste comme ça parce que je ne veux pas changer. Et puis je préfère avoir un Vargas en feu qu'un Jata en feu et un Vargas qui ne performe pas. Donc voilà, je préfère simplement rester comme ça. On va tenter les gars de s'imposer aujourd'hui et de se mettre en confiance. On aura très certainement le ballon. C'est une équipe qui, d'un point de vue qualité, a moins d'éléments forts dans son équipe. Mais par contre, il faut quand même sortir les armes. Ils auront à cœur de sortir une bonne performance, je pense. A savoir qu'il y a 2-3 transferts qui m'ont fait sourire. Je pense que vous l'avez peut-être vu, mais Miho Mouhaïm, qu'on a acheté dans cette carrière et qui est actuellement sur le terrain titulaire à droite, est officiellement prêté par Saint-Gal à Hambourg pour une saison. Ça m'a fait sourire parce que ça veut dire que Mikro a su, je dirais, anticiper ce transfert. Alors, un gros coup de chance, je ne vais pas vous le cacher. Oh, Mmecha ! Et bien là, voilà. Mmecha ouvre le score. 1-0 pour notre équipe. Mmecha, il aura fallu 10 minutes pour trouver l'ouverture et donner l'avantage à Hambourg. C'est magnifique. Donc voilà, ça m'a fait aussi sourire parce qu'il y en a un autre joueur, mais je parlerai de ça dans la carrière Retafe. Il y a un joueur qu'on a acheté à Retafe qui vient d'être officiellement annoncé aussi, arrivant dans le club de Madrid. Donc ça fait plaisir. 1-0. Et Mmecha, il n'a pas trop attendu 10 minutes de jeu. Il claque déjà son premier but. Ça fait plaisir. On est lancé dans cette partie. Allez, Luka ! Il a encore le ballon. Luka Mmecha, il peut accélérer. Il va mettre la balle à Vargas. Vargas se croise et Vargas qui marque. Et il y a hors-jeu. On ne s'enflamme pas. Il y a un petit hors-jeu de Ruben Vargas. Malheureusement, sa vitesse lui a fait défaut. Encore une fois, on arrive à bien se trouver dans l'intervalle et à se montrer dangereux à la récupération du ballon. C'est positif. Et magnifique, Patrick Mmecha. Bonne intervention là. Et on peut se relancer. Vargas. L'accélération de Vargas. Il y a l'appel de balle de Marvin Mellum. Il a besoin de soutien là. Peut-être l'accélération maintenant sur le côté. Vargas s'y fait très mal par sa vitesse. Le centre, deuxième poteau. La claquette du portier. Magnifique. On en reste sur ce score de 1-0. Mais encore une fois, le mouvement, dès qu'on accélère le jeu, ça devient compliqué pour eux à suivre. Et là, attention à cette balle en profondeur. Jonas Oblin qui a bien anticipé. C'est bien. C'est bien. On est bien en place. Attention quand même. Parce que là, vous avez vu, la récupération du ballon, ça peut aller vite aussi chez eux. Et là, on peut se faire surprendre à tout moment. Peut-être la moyen de passer dans l'axe Marvin Mellum. Marvin Mellum qui voit l'appel de Mmecha. Ils lui ont laissé un petit peu d'espace à Luka Mmecha. Le tir sur le poteau de la part de l'attaquant allemand. Malheureusement, on récupère la balle derrière. Le centre direct pour Vargas. Et ça dégage un peu de réussite pour les Ukrainiens. On en reste sur ce score de 1-0. Mais on n'était vraiment pas loin de prendre deux longueurs d'avance. Ce qui aurait été de bon augure pour la suite. Et ça s'est très très bien joué. Peut-être la balle sur Bakary Jata. Bakary Jata, la parade du portier. On est toujours devant. On est en train de rater pas mal d'actions. Et j'ai un peu peur de regretter tout ça. Bakary Jata là, sur son mauvais pied. Qui arrive à cadrer. Et qui demande un arrêt du portier à nouveau. Je crois que c'est le portier d'ailleurs de l'Ukraine. Si je ne dis pas de krakounette. A la mi-temps, c'est 1-0. Prestation solide. Soigné. Malheureusement qu'un but. Il faut continuer comme ça. Jouer collectif. Et le deuxième arrivera de toute façon. Mais on est bien. On est bien en place. Mais l'homme qui peut peut-être piquer dans l'axe là. La possibilité. Il met une bonne balle cette fois-ci. La parade à nouveau du portier. On recommence. Enmechel n'a pas l'habitude de rater autant. On ne va pas se le cacher. Le portier fait un très bon match sur notre attaquant. Et il a quand même été capable de lui en sortir quelques-unes. Là, encore une fois, on essaye de prendre le meilleur sur notre adversaire avec la vivacité. Et puis la qualité de passe de notre meneur de jeu, Marvin Bellum. Malheureusement, on n'arrive pas. Et derrière, attention quand même, à ne pas se faire surprendre. Là, on obtient quand même cette balle. Malgré le fait qu'ils étaient à l'attaque. On a eu un peu de réussite. Mais il ne faut quand même pas se faire surprendre. Granit Chaka maintenant. La balle qui va être perdue. Oui, perdue pour notre équipe. Il faut vraiment rester concentré. Attention à ce genre de ballon. Il y a Thèse aussi, qui est quand même un élément à fort. Oui, peut-être une petite faute là, Arbitre. Non, pas de faute sur Miho Mouhaïm. Attention à ne pas se faire surprendre. On a quand même mis une défense. On ne va pas dire que ce n'est pas la meilleure défense qu'on puisse mettre. On ne va pas se le cacher. Et on ne veut pas se faire surprendre. Attention à la défense qui est mise à contribution. Et Tsimikas qui revient bien. Et qui peut maintenant relancer cette action. Allez, il y a les appels de balle aussi dans l'axe là. Avec Ariane Fein qui attend cette balle justement. Vargas sur son côté. Et on manque de solution. On va aller dans l'axe facile. Et là, c'est dedans. Allez. Là, elle est au fond. 60e minute de jeu. C'est Hambourg qui prend définitivement le large. Alors que ça a commencé à pousser du côté ukrainien sur une rupture bien amenée. Luka Enmecha qui fait parler toute sa classe devant le but. Et qu'inscrit son 2e but dans cette Ligue des Champions déjà. Magnifique. La bonne balle de Ariane Fein. Qui a bien patienté. Et qui a profité de l'excellent appel de notre numéro 21. Qui va inscrire un nouveau but sur cette saison. Magnifique. C'est cool les gars. Et ça fait donc désormais 2-0. Allez, avec ce but, je fais rentrer Kolatziac. On fait également rentrer Mouziala. Et on va faire rentrer Mousliaï aussi. Qui va rentrer à la place de Vargas. Un petit coup. On fait des changements. On a fait le break. On est devant. On est tranquille. Et on a fait le job. C'est l'occasion aussi pour notre attaquant. Kolatziac. De jouer un petit peu. Lui qui avait joué un bout de match contre Francfort. Là, il sera seul en pointe. Et va devoir montrer toute sa qualité. Je vous rappelle que c'est quand même un attaquant. Qui est purement là pour la rotation. Qui a accepté ce job. Le but étant de jouer une grande partie des matchs. Avec la qualité d'Enmecha. Mais c'est vrai que si on peut profiter de la qualité de ce joueur. Qui est quand même un joueur. Je me répète. Qui a quand même pas mal de qualité. Là justement. Il a essayé de passer. On peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. Il a deux mètres. À une mesure. Deux mètres. Donc ça peut être une arme très intéressante sur les balles arrêtées. Et pourquoi pas essayer de jouer sur cet atout. Sur cet atout qu'il a lui. Il a la capacité. Regardez. Voilà. La barre transversale justement. Je le cherchais. La reprise de volet derrière. Le but. Magnifique. 100% à une part de monsieur Kolatziac. Et c'est Granit Tchaka qui vient inscrire son but. L'international suisse. Qui est très hype en ce moment. Vu cet incroyable euro qu'il a fait. Je suis très content pour lui. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Malgré les critiques. Voilà. Clairement. Là vous avez une bonne action. Qui va bien refléter ce qu'on va chercher avec ce profil d'attaquant. C'est sa grandeur. 2 mètres 2. C'est une arme sur toutes les balles arrêtées. Et clairement. Là on en profite un petit peu. On met le troisième. Ça fait plaisir. On est en roue libre sur cette fin de match. Oh c'est fait avoir clairement. Et Galila le 3. Je me lance un peu avec Patrick Mankaj. Je perds un petit peu les pédales. C'est le but des Ukrainiens. Qui reviennent à deux longueurs de nous. À 20 minutes de la fin. Attention à ne pas prendre un but rapidement. Mais je ne pense pas que ça va nous poser problème. D'aller chercher la victoire malgré tout. Mais attention quand même. Ils reviennent. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Attention le coup franc là. Un pas à se faire surprendre. C'est lent. Et voilà. Et voilà. Je disais attention le coup franc. En espace de 7 minutes. Ils nous mettent 2 buts. Et du coup ils reviennent bien dans le match. Et c'est encore ce même homme. Qui me met un magnifique coup franc. Incroyable. Attention. On va redescendre en défensif. On est en train d'assister une remontada. Le coup franc est magnifique. Jonas Oblin ne peut rien faire. Il me nettoie la lucarne. Ok. Ça fait désormais donc. Vous l'avez compris. 3-2. Il va rester 10 grosses minutes. A tenir pour notre équipe. Il va falloir gérer un petit peu. Être capable de mettre le pied sur le ballon. Pour calmer les ardeurs adverses. Qui vont être à mon avis très très fortes. C'est quand même dingue de se faire remonter si rapidement. Mais c'est pas grave. C'est le football. Allez. On va garder aussi peut-être un peu le ballon devant. C'est aussi cette qualité qu'on va chercher à avoir. C'est de garder ses balles. Pour ne pas se refaire surprendre. Mais là très très beau coup franc. Un geste individualité. Qui nous met 2 buts. Intéressant. Son coup franc là. Il est vraiment bien tapé. Il n'y a rien à dire. Et le résultat est très beau. Allez. Peut-être là. Le 1-2. La fin de frappe. On peut aller chercher en bas. Jata. Jata. Jata fin de frappe. On est un petit peu en manque d'idées. On est en train de camper devant leur but. Là il y a un petit espace. Florian Mouzia. Là la frappe. Elle apparaît je crois. Non même pas. Ça passe au-dessus. Dommage. Là on a fait bien tourner leur bloc. Il va rester 3 petites minutes. Oh là là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que c'est écrit 3-3. Et ben voilà. Il nous a mis un triplé. Il nous a mis un triplé. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit. C'est dingue. On joue la 91ème minute de jeu. Ils ont le ballon. Je suis incapable de la récupérer. Ça sent le script à plein nez. Et ben j'ai bien raison de penser ça. Puisque voilà. On prend le troisième. Ça fait 3-3 les gars. Bon Dommage a l'intervention de Fein. Bref. On ne va pas revenir là-dessus. On se fait remonter en l'espace de 18 minutes. 3-3. C'est clairement une contre-performance au vu du match dans l'ensemble. On doit être capable de gérer cette équipe. De gérer notre avance. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Maintenant tu sais que tu dois gagner contre Barcelone. Si tu veux espérer rester à leur niveau. Notre but c'est quand même d'être dans les premiers. Là il sauve un point. C'est dommage. Maintenant il va falloir aller chercher la qualif rapidement. Et marquer des points. On se retrouve tout de suite les gars. Pour le match contre le Bayern. Allez les gars. On y est pour ce match contre le Bayern. Avec Dominique Calvin Phillips. Calvert-Levis pardon. Qui est en pleine bourg. Et qui a marqué pas mal de buts. On se déplace du côté de l'Alliance Arena. Malheureusement toujours pas modélisé. Mais ça c'est comme ça. Bon là il faut gagner. On a quand même 2 points de retard sur le leader. Qui est Mainz. Surprenant leader d'ailleurs. Le Bayern est un peu plus à la dure en ce début de saison. Donc l'occasion pour nous. Je dirais de les enfoncer. Ce serait bien de les enfoncer. Parce que eux. Ils vont nous poser problème. C'est quand même une grosse équipe. On le sait. Il y a de la qualité. Il y en a énormément. C'est un choc. On avait assez bien su gérer. Nos confrontations face au Bayern. Lors de la saison 3. Là on est en saison 4. C'est tout nouveau. Il va falloir performer. Et je l'espère réussir. A gagner ce match. A l'extérieur. C'est particulier. C'est un choc. C'est clairement un des chocs de Bundesliga. Désormais. Avec nos récents résultats. Les dernières saisons. Plus le mercato ambitieux qu'on a fait. Plus le fait qu'on a quand même été dauphin de Dortmund. Et qu'on s'est battu jusqu'à la dernière journée pour être champion l'année dernière. On a quand même une étiquette de club étant un peu. Je ne vais pas dire favori. Mais qui peut prétendre à remporter le championnat. Et maintenant on doit la faire valoir face au gros aussi. Et justement face au gros. Là on en a un bon test. Un petit peu d'excès d'agressivité de Vassiliadis. Mais l'idée était bonne de vouloir récupérer le capitaine d'eau. Donc là qui récupère un bon ballon. On peut maintenant se projeter peut-être devant. Avec Marvin Melum. Marvin Melum qui garde un peu ce ballon. Il a le monté de Tsimikas. Tsimikas qu'enchaîne lui. Tsimikas. Lui il veut jouer. Il joue beaucoup. Et c'est vrai qu'il fait d'excellents matchs en tant que latéral gauche. Donc c'est très bien. Oh là là là. C'était chaud. Et il touche ou pas ce Venou ? Le Reich. Il touche pas. Donc imaginez l'action qui manque le Bayern. Incroyable. Quinzième minute de jeu. On était à deux doigts de plier déjà. Mais non. Ça ne passe pas pour le Bayern. Heureusement pour nous. La tentative maintenant de contre-attaque peut-être avec Marvin Melum qui peut aller chercher le côté. On a besoin de soutien. La balle dans l'axe. La balle qui va à Marvin Melum. Et Neuer qui sort. Dommage. Dommage. Le mouvement était bon. Mais là la dernière action était à deux doigts. On était à deux doigts. Un avertissement pour notre équipe à ne pas reproduire d'ici quelques minutes s'il vous plaît. Parce que sinon ça ne va vraiment pas le faire. Mais là c'était chaud. Là c'était vraiment chaud pour nous. La balle qui est toujours dans les pieds de Melum. Oh la balle de Marvin Melum elle passe. Marvin Melum ça sort. Oh il n'y a pas d'enjeu. Oh il n'y a pas d'enjeu. Et il me tue. Ça me saoule. Il me surprenne. 1-0 pour le Bayern. Qui par l'intermédiaire de son attaquant. Ouvre le score. Bon. On ne va pas dire que c'est imérité sur l'ensemble de cette première mi-temps. Parce que le Bayern est bien en jambe. Il est intéressant dans ses transactions. Et profite de l'alignement un petit peu laxiste de notre défense. Et ils ouvrent le score. Ça va me demander de travailler devant. Et d'aller chercher cette égalisation rapidement. Là où le Reich qui ne peut rien faire. Et qui ne peut que constater les dégâts. Il a joué une mécha là. Au but ça joue très bien. La balle man sur Wagnoman. Qui va prendre le couloir. Wagnoman le débordement. C'est très bien joué de la part du latéral. Le centre deuxième poteau. Et Neuer qui intervient. 30ème minute de jeu. Enfin un mouvement collectif bien amené. Après les sorties ARN de Neuer sont très bonnes. Et ça va être compliqué de passer dans ce domaine là. Allez Borno. La sortie de balle maintenant. Peut-être pour notre équipe. L'accélération de Dourche. La balle en profondeur. Là il y a moyen. Il n'y a plus de gardien. Ben voilà. L'élimination de Neuer par une passe dans l'axe. Et regardez qui c'est qui a continué son action. Et bien c'est monsieur Matoumol. L'ancien joueur du Bayern. Notamment. Qui vient égaliser ici Alain Serena. La super générale. Juste avant la mi-temps. Il a bien fait de continuer son effort lui. Et il l'inscrit à son premier but avec Hambour. Regardez. Il est en train d'apporter son soutien. Très bonne balle. Là de la part de Dourche. Qui trouve Melem. Ben Neuer sort. Et grave erreur. Parce que du coup. Il laisse le but vide. Ensuite il est trop court. Et Hummol. S'il peut tranquillement la pousser au fond. Matoumol. Ce qui est un skill à son premier but avec Hambour. Ça fait plaisir. On revient à la 44ème minute de jeu. C'est signe de bon augure pour la suite. Et on va pouvoir espérer. Peut-être prendre les devants dans ce match. Ce serait bien. Attention. Oh là là. Oh là là. Il n'y a rien à dire. Le Bayern qui me bouffe. Et c'est Thomas Müller. Qui permet au Bayern. De reprendre les devants. 51ème minute de jeu. C'est super bien joué. On ne repart. Ça va vite devant. Ça trouve bien les attaquants. Nous on a été en plein pressing. On a peut-être un peu trop lancé de joueurs dans ce pressing. Et du coup. Du coup. On se fait surprendre une deuxième fois le Bayern. Qui reprend les devants dans ce match. C'est compliqué. Il me saoule avec sa vitesse. Il me saoule. Il me saoule. Il joue que la contre-attaque. C'est un truc de malade. Mais ça marche. Les 3-1. Pour le Bayern. Là je pense qu'on peut dire. Tchobon. Comme on dit par chez nous là. Ils ont une qualité. Ils ont un attaquant très rapide devant. Et derrière. Il joue juste la contre-attaque. On essaye de produire quelque chose depuis. Depuis le 2-1. Mais bon. Dans le dos. Voilà. Ça joue la contre-attaque. Et ça fait très très mal. Il me met deux buts aujourd'hui. Ce garçon. Et donc du coup. Ça fait trois. Et la parade de Neuer. Bon là. Il ne se fait pas avoir. Décidément. On n'aura définitivement pas réussi. À inquiéter plus que ça. Cette équipe du Bayern. Il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont été très bons. Ils ont su gérer. Ils ont su gérer. On ne va pas dire les temps forts. Parce qu'ils ont de manière générale. Accepté d'être dominés. Mais ils ont su gérer. Je dirais. Leurs actions. Quand ils les ont eues. Ils ont été malins. Après. Ils ont eu énormément de réussite. Sur des comptes favorables. En cours avant. Ils ont pas mal de réussite. Quand même. Mais bon. C'est mérité. Ce Bayern. Qui va donc du coup. Nous infliger. Notre première défaite de la saison. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Le Bayern qui n'a pas été incroyable. Mais le Bayern qui prend 3 points. Et qui se relance dans cette Bundesliga. Faut voir ce qu'a fait Mainz. Parce que du coup. Ils peuvent nous mettre 5 points d'avance. Et en plus de ça. Après on joue Dortmund. Donc l'importance de gagner contre Dortmund. Elle est énorme. Là. Ce match contre Dortmund. Il est énorme déjà. Tu perds contre Dortmund. Tu peux dire. Tu commences déjà à avoir un gros boulevard. Sur la tête du classement. Et c'est pas du tout le but. Allez les gars. Le match contre Dortmund. C'est ultra ultra important. Comme je l'ai dit. De prendre 3 points. On a Hummels qui est fatigué. Donc ce sera monsieur. Monsieur Tez. Qui va être titulaire. Je vais mettre Granit Xhaka. La raison elle est simple. C'est qu'il m'a donné. Pas mal d'assurance. Quand il a joué. Granit Xhaka. J'ai trouvé très très bon. Très très rassurant aussi. Donc voilà. Adrian Fein. On va comme ceci pour le reste. Dortmund qui est co-leader. Avec Mainz. Avec 15 points. Donc nous on a 5 de retard sur eux. La victoire elle est plus qu'obligatoire. Il faut absolument aller gagner. Allez on a besoin de toi Luca aujourd'hui. Le meilleur buteur de la Bundesliga. Vous l'avez vu avec 7 buts. Il a besoin de briller. Il a besoin de marquer. Il a besoin de faire mal à ses adversaires. Et on doit faire mal à cette équipe aujourd'hui de Dortmund. Qui nous avait déjà shippé le titre l'année dernière. Et qui va vouloir à nouveau nous poser de gros problèmes. On est au Volparkstadion. Vous l'avez vu. Nos supporters sont présents. Ils vont donner de la voix. Pour qu'on ait cherché cette victoire qu'on a tant besoin. Et j'espère vraiment que ça va le faire aujourd'hui. On est un petit peu dans un moule. Où on doit un peu encore trouver notre adaptation avec l'équipe je trouve. Où on a peut-être un peu plus de difficulté à certains moments de performer. Alors que la saison dernière ont déroulé à cette période-là de l'année. Donc bon. C'est pas grave. On va réussir. On va réussir à faire quelque chose de bien. À être performant aussi. Ça c'est très très important. Et j'espère qu'on va prendre trois points. Peut-être là la première balle pour la défonce. Oh dommage. J'aurais peut-être dû aller au but avec Luka Nmecha. Et pas faire la passe à la huitième minute de jeu. On se crée déjà une grosse action là. Attention. Oh la la la. Oh la la. On est chaud. Ouh le Reich. Ouh le Reich. La claquette du bout des doigts elle est nécessaire là. Deuxième action de ce match. Cette fois-ci c'est pour Dortmund. On n'était pas loin de se prendre un coup de karma là. Clairement. On n'était pas loin. Bon retour de ma défense. Et là peut-être qu'on peut évoluer en contre-attaque avec la vitesse de Marvin Mellum. Il peut faire très très mal Marvin Mellum. Il a en plus l'appel de monsieur Jata. Jata il va très très vite. Tu vas au but Jata. Il va au but. Il a en plus. Oh Luka Nmecha là je fais pas de cadeau. Allez 1-0. 1-0. La contre-attaque mortelle de Dortmund. Qui ouvre le score par l'intermédiaire de son numéro 21. Luka Nmecha. Huitième but. Et là clairement ça annonce les choses. Clairement la vitesse de Nozeli a fait la diff. On arrive à trouver dans l'axe Luka Nmecha. Qui tranquillement vient battre Roman Burki. Le but vide. But facile pour lui. Et c'est bien. C'est bien parce que ce début de match il était très rythmé. Avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup. On prend les devants. C'est très bien. Oh non. Oh. Oh. Oh la 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 la. Mais on a eu chaud. On a eu chaud mais ils ont quand même de la chance sur cette action. On va quand même se le dire. Ils ont quand même pas mal de chance sur cette action. Mais on a vraiment eu chaud quand même là. Oh la la. En plus derrière la contre-attaque avec Vargas qui va très vite. Et voilà. Incroyable. On est incroyable. On est simplement monstrueux. On était à deux doigts. Tsimikas qui sauve sur sa ligne en faisant un geste acrobatique. Et dans la foulée. Nmecha qui profite de la vitesse de Vargas pour le servir en orbite et inscrire le 2-0. Là ils prennent un coup sur la tête Dortmund. Ils ont pris un gros coup sur la tête. C'est dingue. Ça se rend coup pour coup là. On perd contre le Bayern mais on est en train de battre Dortmund. C'est vraiment cool. Regardez. On termine facilement. Elle est facile. Pour Luka Nmecha. Celle-ci il en a mis des plus durs. Clairement. Mais il est là au bon endroit. Il profite de l'excellent travail de ses joueurs de couloir que sont Jata et Vargas. Pour venir mettre un but. C'est son 9ème. 9ème de la saison. C'est magnifique. Et donc les gars. On mène de 2 longueurs à la 30ème minute de jeu. Allez Jata. Allez Jata. Allez Jata. Oh là là. Il siffle quoi ? Il siffle quoi ? Il siffle à mi-temps. Oh là là. Mais la balle de Jata. Comment je peux louper ça ? Comment je peux louper ça ? Jata il est en train de faire une première mi-temps de haut niveau. Vraiment. Notre joueur de couloir là. Il fait une super première mi-temps. Il met un caviar à monsieur Luka Enmecha là. Qui ne trouve pas le cadre malheureusement. On en reste à 2 à 0. On espère juste pas regretter tout ça. On a quand même regretté d'avoir manqué quelques actions contre le Dynamo Kiev. Parce qu'au final ils sont revenus en quelques minutes. Nous on est bien dedans. Là franchement je sens bien dedans. On doit aller chercher la victoire. On le sait. C'est un objectif qu'on ne cache pas. On doit aller chercher une prestation solide. Ne pas prendre de but surtout. Et puis aller gagner ce match. Parce que Dortmund a un très bon rythme en ce début de saison. Et on doit les freiner. On doit les freiner. Et nous se relancer aussi. Mainz me fait un peu moins de soucis. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce que je pense qu'ils ont peut-être un tirage un peu favorable. Ils sont dans un bon moule. Après ils n'ont pas la qualité de banc je pense aussi. Pour rivaliser avec des clubs comme les nôtres. Que ce soit nous, le Bayern ou alors Dortmund. On ne va pas se le cacher. On a quand même un armada de joueurs beaucoup plus intéressants. Et je pense qu'on est quand même capable. Mais non. Mais qu'est-ce que je manque. Incroyable. Qu'est-ce que je manque là. Mais qu'est-ce que je manque avec Enmechach. Je suis en train de galvauder des actions de but. Là il y avait tout qui était juste. Au lieu de la mettre deuxième poteau. Non moi je la mets au premier. C'est terrible. C'est terrible ce que je manque là. Là c'est bien joué. Je prends rouge. Je prends rouge. Je m'en fous. Il allait au but. Je ne veux pas qu'il marque. On donne le coup franc. On prend la carte avec Thèse. J'axume entièrement mon choix. Carton rouge. 66ème milieu de jeu. Alors là le pire des scénarios. C'est qu'il marque le coup franc. C'est le pire. Qui vient de me marquer le coup franc. On va ma foi devoir sacrifier Melum. Qui va laisser sa place à Stergiu. Stergiu qui va rentrer. On n'espère juste pas que le coup franc finisse au fond. On connait la qualité des fois des tirs de coup franc dans le jeu. Là il y avait très certain mon but. C'était bien amené de Dortmund. Je préfère faire la faute. Le coup franc qui est tapé. Et voilà. Le pire des scénarios possibles. C'était ça. Voilà. Dortmund qui revient à 2-1. Tous les coups francs c'est des pénaltys de face aux. De toute façon. Donc voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Maintenant il faut réagir. Il faut réagir défensivement. Il faut être présent. Il ne faut pas craquer. On est à 10. Ça me fait un peu penser à un scénario qu'on avait vécu dernièrement. Où on avait pris un rouge aussi. Et sur le coup franc il nous mettait le but. C'est dommage. Limite tu as plus de chance de voir le jeu rater un pénalty qu'un coup franc. C'est incroyable. Allez. Ce n'est pas grave. Réaction maintenant. Réaction peut-être. Oh dommage. Dommage. Cette balle qui n'est pas trouvée par Vargas. On espère juste ne pas regretter toutes ces actions qu'on a loupées. Ça c'est clair et net. On n'espère pas avoir des regrets à nouveau. On est trop bien en place dans ce match pour tout perdre maintenant. Qui garde la balle ? Granit Xhaka. C'est bien joué. Jata maintenant. Il a le temps de se retourner. Jata. L'appel de balle pour Marvin Melum. Allez. On met le troisième là. On ne fait pas de cadeau. C'est fini. Le break est fait. On contre-attaque à nouveau. C'est comme ça qu'on devrait tout le temps jouer. 85e minute de jeu. Luka et Mesa pour un triplé. Un peu comme les deux premiers buts. On joue avec la vitesse de nos ailiers. Et à nouveau. À nouveau. On profite du fait que le Dortmund se découvre pour aller égaliser. Pour utiliser la vitesse de nos couloirs. Et à 10 contre 11. On est capable de mettre un nouveau but. On va chercher la vitesse de Marvin Melum. Marvin Melum. Qui est toujours sur le terrain d'ailleurs. Marvin Melum est toujours sur le terrain. C'est surprenant ça. Marvin Melum est toujours sur le terrain. Un petit bug du jeu là. Numéro 15 il n'est pas sur le terrain. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi Marvin Melum est toujours sur le terrain. Bref. En tout cas il y a un excellent job de la part de notre numéro. Peut-être que je confonds avec Dourche. Dourche. C'est tout à fait possible que ce soit Dourche. Plutôt. Qui fait un bon job. Et qui va trouver la verticalité. Et derrière ça fait le job clairement. Et magnifique. Magnifique. Là ce qu'on est en train de réaliser. On va finalement prendre. On va prendre 3 points. Dans un match où j'avais un peu les boules. On ne va pas se le cacher. J'avais clairement les boules. Surtout suite au carton rougé au coup franc. Mais le plus important c'est que là on soit en finale. Au final on soit victorieux. Et qu'on se relance. On se relance dans des matchs pas évidents. On l'a vu. Aujourd'hui il y avait de la qualité. Oulreich la parade. Et là ça ressort. Là on était à deux doigts de se prendre un nouveau but. C'est terminé. Victoire 3-1. Trois points ultra importants. On va voir l'impact maintenant que ça a au niveau du classement. Luka Enmecha auteur de ses 8e, 9e et 10e buts de la saison. Il a été incroyable. Il aurait pu en marquer au moins 5 aujourd'hui. Mais bon. On ne lui en retient pas rigueur. L'essentiel est acquis. La victoire est au bout. Il rentre avec le ballon du match. Et nous on a fait un superbe superbe match aussi. Allez les gars. Au niveau de la Champions League. C'est bien qu'on voit ce classement. Parce que le Barça a fait match nul contre le Spartak Moscou. Ils sont donc du coup à notre niveau. C'est comme si on n'avait pas joué la première journée dans cette poule. Ils ont quand même fait 3-3. Ils ont fait 1-1. Alors au niveau de la Bundesliga. On est où ? On est 4e avec un total exact de 13 points. 1 point derrière Leipzig. 2 derrière Dortmund. On est dans l'attente du résultat de Mainz. Mainz ils sont incroyables. Parce qu'ils n'ont pris que 3 buts. Alors nous on a la meilleure attaque. Mais ils n'ont pris que 3 buts. On prend un petit peu de but quand même nous. Il faudrait quand même qu'on fasse attention. Le Bayern qui est revenu à notre niveau du coup. Qui a le même parcours que nous. Il y a aussi le Bayern Leverkusen qui n'est pas loin. Donc franchement le championnat est pour le moment assez serré. Il faut performer la semaine prochaine. Il y aura donc le Barça. Ensuite Cologne. Et on enchaînera avec ce match contre le TSG Offenheim. Peut-être qu'on simulera Offenheim. Et on jouera ce match contre le Spartak Moscou. Je ne sais pas encore. En tout cas c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On va juste faire un petit point sur le classement des buteurs aussi du club. Je vais faire un petit rapport d'équipe. Pour voir un petit peu les buteurs en ce début de saison. On a notamment les 87. Je pense que vous l'avez vu. Les 87 de M. Ruben Vargas. Ce n'est pas rien. Voilà. Vous avez une stade de barbare. 6 matchs de Bundesliga. 10 buts. Et un match de Champions League. 2 buts. Il est incroyable. Il est incroyable. Vargas au sommet de son art. Déjà 8 passes de buts pour Marvin Melham. En seulement 10 matchs joués. Lui aussi. Il est simplement incroyable. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit. Mais tu as une équipe avec des potentiels. Quand exploser c'est abusé. Alors je pense qu'on doit parler très certainement de Vagnoman. De Borno. Je pense qu'on peut aussi parler de Vassiliadis. Peut-être de Dourche aussi. Mais Vassiliadis je suis persuadé. Alors Marvin Melham. Je crois que c'est un de ceux qui a le plus explosé en termes de potentiel. Jata ça commence à devenir très très fort. Vargas aucun doute là-dessus. C'est de loin l'un des joueurs qui a le plus explosé au niveau du potentiel. Puis Enmecha on doit être pas mal. On doit être pas mal aussi. Donc voilà. En tout cas on est une équipe incroyable. Avec de la qualité dans tous les compartiments de jeu. A voir ça. Vous vous rendez compte que mes 6 joueurs offensifs. Là si je compte ces deux là encore. Sont tous avec 5 étoiles de mauvais pieds. 5 étoiles de gestes techniques. C'est un petit peu abusé. Voilà voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501